Salut, mes beaux petits anges et re-bienvenue à Mona, femme de culture! Ta gueule! Hey, l'été est déjà arrivé, puis lancez-moi de la copper tone si vous voulez, mais moi, je suis déjà tanné. Femme ta gueule! Qui est-ce qui me dit ta gueule, là? C'est pas mal, pas mal. C'est pas ici. L'été est déjà arrivé, puis je suis déjà tanné parce que j'aime pas ça la chaleur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis moi, le seul endroit où je tolère un haut taux d'humidité, c'est dans un sauna gay. Mais en même temps, je dis ça, je suis allé y'en qu'une fois, puis je suis parti après pour retourner. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas mon trip, moi, trois sexagénaires en human centipede. C'est plate! Hey, pour vrai, c'est quoi votre problème, là? C'est pas mal. C'est pas ici. C'est pas ici. OK, mais c'est parce que j'aimerais avoir un coupable, là. Mais je me ferais pas parler de même sur mon show, là. OK, on va organiser ça tantôt, mais cette semaine, je dois vous le dire, je suis assez contente parce que je parle avec Olivier Niquet du Rose de La soirée est encore jeune, Erika Suarez est à la chronique et Julien Bernatchez vient me parler de mes totons un peu. S'il reste du temps, bien, regarde, Luz Dufault va venir me crêmer le dos. Fuck you, bonheur! OK, c'est quoi le fucking problème? Arrête, c'est pas nous. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. En voulez-vous un show? Il y en aura pas. OK, ça sera pas là. On passe ça, je règle le niaisage, puis après ça, le show commence. Franchement, là... Hey, non, pour vrai, c'est qui? T'as quel âge? C'est qui le style coupable? Il y en aura pas de fucking show. Je m'envoie chez nous. Hey, mais ça vaut ça! Mais ça vaut! Bon show! Ha, 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 ha! Tosse-moi dans le cul. Je suis complètement émoustillé à l'idée de recevoir mon prochain invité. On accueille mon introvertie notoire préférée, Olivier Niquet! Salut! Non, non, plus que ça! J'aime pas être le centre d'attention. Bien, il est trop tard pour ça, Olivier. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis pas ta première drague en même temps. Je sais que t'as travaillé longtemps avec un drag king. Jean-Sébastien Girard, qui est une vieille chanteuse de cabaret qui se dessine un nombre de barbes pour travailler. Mais je suis content de ce soir-là. Pour vrai, pour moi, c'est un honneur d'être avec le plus chaud de la soirée quand tu es encore jeune, parce que ça, j'appongue pas tout le monde. Pourquoi vous bandez sur Jean-Philippe Vautier? Il est super laid. Je suis à côté, t'as le plus beau renard d'argent du Québec. Pour vrai, Olivier, est-ce que tu pognes beaucoup avec la jante féminine? Bien, avec la jante féminine et masculine, je dirais. Oui, quand même, genre ça, des fois, des messages assez cochons, mais... Tu sais, je parle souvent de ma blonde à radio, ça calme les ardeurs des gens. Tu es quand même fidèle, hein? Oui, oui, très. Introverti et fidèle, des qualités que j'aimerais avec mon chum. Hey! Si il y a une affaire qui a pogné, par exemple, aussi, c'est la soirée encore jeune que tu as animée avec Jean-Sébastien Girard et le super laid Jean-Philippe Vautier. Pendant 10 ans, ça tire à sa fin, là, maintenant, tout de suite. Comment tu te sens? Tu es-tu en peine d'amour? Pas en peine d'amour. Je suis bien ému, parce que ça a été assez intense, la fin, avec... on a retrouvé notre public. Oui. Beaucoup, beaucoup d'amour en même temps, beaucoup de messages aussi, de témoignages après ça. Donc, après ça, j'étais comme, tu sais, entre la dépression et l'extase, mais dans les deux cas, j'avais envie de brailler, brailler non-stop. Mais tu sais, je ne suis pas nostalgique, j'aime ça passer à autre chose. Tu sais, je pense que des fois, il faut changer, puis essayer de se renouveler. Tu comprends. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Je ne sais pas. OK. Bien, tu sais, c'est-tu dans tes projets de continuer à te faire envoyer chier sur ton compte TikTok? Oui, 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 ça, oui. Ça, je pense qu'à temps plein... Faire envoyer chier, j'adore ça. Des fois, j'ai le goût de prendre ta défense, puis je me dis, mais qui s'arrange. Pour vous honorer, il y a le show, le Rose, la soirée est encore jeune, qui va être présenté le 21 juillet prochain à la salle Wilfried Pelletier. À quoi on peut s'attendre de ce show-là? Es-tu au courant de ce qui va se passer? Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer là-dedans, à part que je vais encore me faire insulter comme sur TikTok pendant deux heures, j'imagine. Je sais en fait qui sont les animatrices. On a Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbeault, Maud Landry et Suzy Bouchard, trois femmes qu'on adore. Donc effectivement... Y'a-tu un autre drag king dans ce gang-là? Oups! Je ne vous dirai pas laquelle que j'aime moins. Mais ça me fait penser l'autre... J'ai croisé Maud Landry au show de Mariana Madzov, j'ai fait comme ça, puis elle ne m'a pas reconnu. Elle ne t'a pas reconnu! Peut-être à cause du masque. Puis là, tu vas te faire ramasser là, oui, mais dans l'émission aussi, tu as été plus souvent qu'autrement la victime des boutades. Là, tu souhaites quoi dans le show? Tu t'attends-tu à te faire ramasser autant qu'à l'émission? Ou tu souhaites secrètement que les deux autres en mangent une pas pire? Toutes ses réponses. Mais je souhaite que ce soit plus original que ce qui sont les gags faciles à faire sur moi, que je ne parle pas. Que je ne parle pas. C'est pas mal juste ça que les gens disent sur moi finalement. Quand il arrive à mon tour de me niaiser, c'est toujours Olivier, trois petits points. Oui, oui, oui. Je m'attends à plus d'originalité. Peut-être, on va voir. Moi, j'ai refusé l'invitation. Je vous aime trop. Je ne serais pas capable de te faire du mal. Pas capable. Mais les fans de La soirée est encore jeune, c'est le 21 juillet prochain à votre agenda. Mettez ça. C'est le rose de La soirée est encore jeune à la salle Wilfried Pelletier. Allez au ha-ha-ha.com pour les billets puis sa presse. Oli, merci de ta douce et délicate présence. Je te laisse aller rigoler en regardant des vidéos d'animaux qui se font rentrer un doigt. Dans le péteux. Dans le péteux. Je t'embrasse, mon beau bébé. Merci. Olivier Niquette, tout le monde. Merci beaucoup. Vous dire comment cette semaine, c'est excitant. Parce qu'aujourd'hui, ma chroniqueuse revient pour sa deuxième présence à l'émission. C'est la bad bitch de l'humour, Éric en soirée! Hello! Hello! Piu-piu-piu-piu-piu! Mathieu! Comment ça va? Ça va toi? Ça va. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Bien écoute, comme tu le sais, j'ai travaillé longtemps dans le domaine funéraire. Puis je ne sais pas, on dirait, pour moi, la drague puis le monde funéraire, ça se ressemble beaucoup. Ha! Ha! Parce qu'on est mort en dedans, quoi! Ça, entre autres! Mais je pense que tu serais une bonne embaumeuse. Ah oui, pourquoi? Je pense que tu serais une bonne embaumeuse parce que quand je regarde des vidéos comme de make-up, de drag ou whatever, il y a beaucoup de techniques qui se ressemblent beaucoup dans le maquillage d'embaumement. Ah oui, c'est vrai. Premièrement, le but, c'est de cacher ce qui est en dessous. Oui, 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 absolument. Ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, oui, tu sais, comme, mettons, corriger la couleur, cacher la barbe, des choses de même. Parce qu'un cadavre, c'est quelle couleur exactement? Ça dépend de quelle couleur est la personne, mais souvent, c'est mauve. C'est ça, ça tire sur le mauve. Ça tire sur le mauve parce que ton sang, il est bleu en réalité et devient rouge au contact de l'oxygène, pas de casse culturelle. Mais c'est vraiment... Tu deviens bleu! En fait, parce que moi, je passe du mauve au beige parce que je fais énormément de haute pression. C'est ça. Donc, j'ai affaire sur le genre de mot. C'est ça. OK, 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 OK. Une des choses qui m'excitaient le plus à travailler là-dedans, c'était le paranormal. Y est-tu arrivé des affaires? Bien, plein d'affaires. Je pourrais t'en parler pendant des heures, match-up. Mais c'est vraiment... J'ai l'impression que quand le monde se font hanter, c'est toujours des vieux fantômes. C'est jamais quelqu'un qui rentre dans une pièce. Genre... Dans l'obscurité totale. Puis tu fais « Êtes-vous là? » Puis tu entends « Barbies, restes au barbeau! » C'est jamais ça. Ah, c'est bon! C'est jamais... Ah oui! C'est jamais juste un fantôme qui brise le silence en disant ça. Oui, oui, je comprends. Mais je me demandais, toi, quel genre de fantôme tu serais si tu pouvais hanter après la mort? Le plus désagréable possible, je pense. Je dirais chez mes chums, foutre la marde un peu. Chez ma chum, à chaque fois que je vais chez eux, je déplace les objets. Je colle des serviettes sanitaires dans ses armoires de cuisine. Je crisse la marde, je déplace... Je ferais ça. J'aurais du plaisir, oui. Tu serais... Tu serais le pire? Oui, le pire fantôme, vraiment. Tu serais le pire fantôme, ça. J'ai toujours l'impression que c'est des vieux fantômes. Je ne sais pas si c'est des gens qui, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont morts, qui font comme « check bin », ça, ça va être fucking drôle. Oui, je suis assez brûlé. J'ai Samuel de Champlain chez nous, puis là, je n'étais pas comme normal. C'est un petit gosse, même. Mais une autre affaire aussi que le monde ne save pas, c'est que nous, les embaumeurs, on n'a pas tous les talents du monde. Si quelqu'un nous demande de quoi trop flyer ou trop spécifique, on n'est pas capable. On fait appel à des professionnels. Comme par exemple, moi, faire des tresses, je ne suis pas capable. Si la personne qui décède veut des tresses, c'est une vraie coiffeuse qui vient le faire. C'est une coiffeuse qui coiffe des vivants d'habitude? Oui, exactement. Chose qui est très payante, d'ailleurs. Toi, si quelqu'un mourait, tu serais-tu faire un make-up de drag à un mort? Non, parce que j'ai fait ma grand-mère il y a une couple d'années quand elle a trépassé, puis je me suis fait barrer de la famille. Ils ont dit « c'est dégueulasse ». Non, je pense que je ne le ferais pas. Tu ne serais pas coiffé à un mort? Non plus, ça me terrifie. C'est ce qui terrifie là-dedans, je crois. À chaque fois que je vais à des funérailles et c'est une exposition, ça me met mal. Je ne suis pas bête. Je suis comme « hé, ris un peu, Chris ». C'est mon Dieu qui a l'air bête. Non, mais ils ont l'air bête, ce monde-là. Je ne sais pas. Il y a de quoi qui me met mal avec un mort? Je ne sais pas. Toi, tu veux te faire exposer comment? Tu veux quoi? Moi, je veux des funérailles vraiment très Transylvanie, avec un cercueil en forme de vampire, puis être comme ça. Pour vrai? Exactement, oui. C'est mal. Avec une longue robe blanche, juste au cas où tu casses le même outfit. Des verres de contacts qui te donnent des yeux rouges. Exactement. Avec des lunettes fumées. J'aimerais bien ça. Je trouvais ça drôle de faire le lien entre la drague et l'embaumement. Absolument. Puis, ça m'a amené à tracoter une petite histoire, puis faire un disclaimer aux gens de ton entourage. Une chose qui relie la drague et le murder mystery que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une drag queen qui s'appelle Dorian, qui était une drag queen new-yorkaise, qui était hyper connue. Puis, la scène de la drague qu'on connaît aujourd'hui est en grande partie grâce à elle. Puis, elle, quand elle est décédée, elle a donné tous ses costumes à quelqu'un de son entourage et ils ont trouvé dans sa garde-robe un cadavre qui était là depuis 20 ans. Non! Préservé presque parfaitement. Hein? Comme quoi on trouve n'importe quoi dans la garde-robe d'une drag queen. Ah oui, pour vrai. Puis, à l'odeur des loges du cabaret Mado, d'après moi, il y en a trois ou quatre qui sont encore là. Attends, elle a tué quelqu'un, elle l'a momifié et a crissé ça dans sa loge. Elle a mis ça dans une houffe de linge, puis elle a mis ça dans le garde-robe, mais elle avait tellement de costumes que ça sentait pas. Ça sentait peut-être, mais ils se sont dit, c'est une odeur normale pour un garde-robe de drag queen. Fait qu'ils ont closé un case de policier de 20 ans en vivant la loge d'une drag queen. Fait que jusqu'à preuve du contraire, ton garde-robe sans le mort. Oui, absolument, puis fouillez pas dans ma loge parce qu'il y a bien pire encore. Mais merci, mon Dieu, d'avoir partagé ton savoir. T'as vraiment fait ça pour vrai, le genre de travail avec des cadavres pis tout? Oui, j'ai fait ça pour vrai. Aïe aïe, ben je te lève ma perruque. Qu'est-ce que je serais pas capable? C'est facile, ils sont pas chialeux. Mais merci d'avoir été là, Mathieu, c'était fabuleux. Erika Suarez! Wow! Yes! Oh! Humoriste, DJ, cuisinier de renom et surtout magnifique bébé, on accueille Julien Bernatchez! Merci! Allo B, comment ça va? Maintenant ça va. Merci d'être là. Je suis aussi politicien. Oui, pour vrai. T'es plein de surprises aussi. Tu t'es présenté aux élections en offrant des tops contre un vote. Oui, avant que je sache que c'était illégal. Pourquoi c'est illégal? Parce que c'est comme acheter des voix, t'as pas le droit. C'est comme je te disais, je te donne 20$ pis tu votes pour moi. Ok, ouais, ouais. Mais moi, j'ai pas pensé à ça, moi, j'étais trop sous, je sais pas quoi. Fait que là, j'ai lancé la célèbre campagne Une clope, un vote. Fait que j'en ai une clope contre des votes. Pis t'es un parti indépendant, genre? J'étais indépendant, oui. C'était quoi le nom du parti? Il y en avait pas. Ok! Je pense qu'il y en avait pas. Pis t'en as-tu eu des votes, finalement? En 1862. Asti que c'est bon, pareil, c'est super drôle. J'ai battu les marxistes-léninistes pis les communistes. Ah, pour vrai? Ouais. Mais ils ont perdu toute leur vie, les communistes, en même temps. Bon, ils sont perdus d'avance. Mais ça va revenir, je travaille là-dessus. Le communisme! Je voulais m'excuser. Ça va revenir. Bon, Julien, d'avoir révélé un de tes secrets à sous-écoute, parce que j'étais scénère. Mais je suis une personne qui sait se faire pardonner. Fait que je t'ai amené un petit cadeau. Dans les bousses. Oui, je te révèle mon secret à moi. Ah, nice! Fait qu'on va faire l'entrevue comme ça. Pendant qu'on est dans… Attends, y'a-tu du lait en plastique que c'est qu'il y a? Oui, oui! Du lait en pourde. Ah, là, dans ça. Fait que le cachut, en tout cas. Mais on est des confidences. Oui. Fais-nous donc une petite confidence, t'as plus le monde qui nous regarde à la maison. Ben, je me tape la queue entre les cuisses, toi. Moi, c'est sur le bord de la cuisse, demain. Sur le bord de la cuisse? Oui, pis un petit cathéter. C'est toujours la même ou… C'est toujours la même queue? Non, oui, ça oui. Toujours la même queue. Fais-tu tapez la queue d'un autre sur ta cuisse? Non, non, toujours. Ben, je pense que oui. Nice! Fermez Kodak. On va essayer quelque chose. Ah, OK. Non, non. Toujours la même queue. Fait que tu tape la queue. Ah oui, oui, beaucoup. Mais t'as-tu déjà essayé, pour vrai? Tu sais, à la limite, le Mangina. Oui, pour amuser des amis, oui. Pour amuser des amis. Oui. Sinon, je veux souvent parler, mon prépuce. En présence d'amis, toujours dans une raclette. Avec ma conjointe. Pis c'est vraiment drôle. Fait que je trouve ça vraiment… Ça me brise le cœur que c'est la seule qui va voir ça. Oui. Parce que j'ai vraiment une petite voix pour ma petite queue, pis là, c'est comme… C'est quoi la voix? Allô, t'as va? Pis il est gêné. Fait que là, des fois, il sort. Il sort. Pis là, il parle. Allô. Pis là, il fait… Tu fais partie des animateurs du podcast D'ici et des rêves. C'est exact. Que vous décrivez comme un mélange d'humour, d'odeur forte et de plaisir intense. C'est quoi l'odeur forte? Qu'est-ce que ça sent? Tu le sais qui c'est, moi. C'est sûr. J'ai une idée de spin-off pour vous autres, si jamais, là, t'sais, pour attirer un peu plus la communauté LGBTQ. Tu peux appeler ça, t'sais, le spin-off des raies et des raies. C'est sûr, je m'abonne. C'est juste des raies. Que des raies. Pis tu fais parler ton cul, en fait. Ouais, ben c'est ça. Je peux faire parler ma queue à un cul. Salut! Je suis content de te voir. Pis là, c'est dur de pas bander cette asticheau-là. Ben, je le sais. Pis là, le cul est comme, je t'entends pas. Je t'entends pas, rapproche-toi. Ils se rapprochent. Allô? Pis là, ils ont rien vu aller. On t'a connu comme étant la third wheel des Pig Bois. Toi, t'es habitué d'être en trio. T'aimes ça. Avec qui tu ferais ça, toi, un trip à trois idéal? J'imagine avec, mon Dieu, avec Duromax. Duromax? Ouais, le gars qui repart l'épandrise, là. Super héros québécois. Pis il est chaud, lui? Ah, il est chaud en tabarnax. Fait que toi, Duromax, pis... Ah pis toi, là, j'aimerais ça. Nice! Non, non, tout le monde rirait beaucoup. Je pourrais te faire mon prépuce qui parle. Pis c'est pas qu'une pratique. Tu sais que j'ai reçu une petite roche dans mon dache, tantôt, en plus, en m'en venant. Fait que Duromax pourrait nous décher ça là-dessus. Ok, ben parfait. Hé, ça a fini là-dessus, tabarnax! Merci, Julien, d'avoir été... Fais-tu une vraie question, là? Non, il n'y a pas de vraie question, mais je te remercie, honnêtement, d'avoir été là. Tu viendras chez nous, tantôt. On va se faire un petit château de saucisses, OK? Ça me ferait plaisir. Je peux-tu chater les seins? Sente-toi à l'aise. Non, non. Je vais faire ma conclusion pendant que tu me masses la boule. Alors, merci tout le monde d'avoir été, encore une fois, fidèle au poste. Restez des nôtres, parce que la semaine prochaine, je reçois des reproches, pis un été urbain frévéré, OK? Salut tout le monde! Bye! Bye, Julien! Ha, 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 loved.